Marc, vous avez quand même écrit aussi, vous, beaucoup de choses, un feuilleton, entre autres, qui s'appelle les Tilquins. Votre public. Les Tilquins, la famille infernale. Aujourd'hui, quatrième épisode, les WC étaient fermés de l'intérieur. Mais maman, qu'est-ce que c'est que ces bruits sourds qu'on entend depuis une heure ? Maman ! Enlève ton Walkman ! Valérie, je ne t'entends pas ! J'écoute mon Walkman ! Mais justement, enlève ton Walkman ! Je disais, qu'est-ce que c'est ces cognuments qu'on entend ? Je ne sais pas, Valérie, je n'ai rien entendu, à cause de mon Walkman ! Écoute, ça recommence. Ça ! Je parie que c'est Olivier qui brille comme... Olivier ! Olivier ! Il ne t'entend pas. Il est dans sa chambre avec son Walkman. On dirait que ça vient du côté du WC. Qui est là ? Comment qui est là ? Mais c'est moi. Ça fait une heure et demie que je suis là. Eh bien, sort alors, Emile. Mais c'est ce que j'essaye de faire depuis une heure vingt-cinq. J'ai voulu grimper pour revisser la lampe. Je suis tombé. J'ai cassé la clé dans la serrure avec ma chaussure. Mais vous êtes sourds ou quoi ? Mais non, Emile. Valérie vient de rentrer. Olivier et moi, on écoutait nos Walkman. Ça, c'est malin. Tout le monde écoute son Walkman en même temps. Et moi, je peux craver. Emile, tu voudrais peut-être qu'on institue un tour de garde dans cette maison. Et pourquoi tu n'essaies pas de sortir par la fenêtre du jardin ? Parce qu'elle est trop petite, c'est malin. Ou plutôt, tu es trop gros. Je te le dis souvent. Et tu estimes que c'est surtout en ce moment que ça pourrait me manquer si tu ne le disais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans cette cibule ? Vous faites un débat ou quoi ? Olivier, essaye d'ouvrir cette porte. Moi, je vais ouvrir au plombier. Ah, madame Kikès, en vendite. Et comment va, monsieur ? Monsieur, il est enfermé dans l'O.S.C., monsieur. Ah, vous avez bien fait. Il me semblait de plus en plus qu'on les rigue depuis quelques années. Et vous avez appelé les secours ? Mais ce n'est pas ça. Il a cassé la clé. Il s'est enfermé lui-même. Ah, une sorte de grève de la feuille ou quoi ? C'est pour protester ? Ah, ça, pour protester. Il n'a pas besoin de leçons. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut le sortir de là. Son patron vient souper ici ce soir. Écoutez, madame Tilkin, moi, je suis plombier et pas serrurier, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est le moment de faire du corporatisme ? Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Alors, monsieur Tilkin, ça va, dites ? Comme vous voyez. Restez bien calme. Je vais essayer de décoincer la clé. Mais je suis très calme. Tiens, à propos, vous ne connaissez pas la dernière bien bonne ? Elle est géniale. Ah non, pas la dernière bien bonne. Ah bon, dommage, vous aurez distrait. Il y en a pour plusieurs heures de boulot, quand même. Plusieurs heures ? Dites, ça n'est pas de l'archéologie, tout de même. Bon, moi, je prends mes outils et je vais entrer par la petite fenêtre du côté du jardin. Ah, tu vois, Emile, monsieur le plombier, lui, il soigne sa ligne. Je refuse de passer une minute ici avec un squelette qui gesticule. Fait-en passer la main. Oh, Dieu, ce sont déjà les Plétings. Il va être fier de toi, ton patron, Emile. Sors-qui va d'ici, sors-qui va d'ici, t'es prête. Ah, bonsoir, Lucien. Comment allez-vous ? Et comment va Emile ? Ah, monsieur Plétings, euh, bonsoir. Ah, tout le cas, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il est coincé dans le WC. Moi, coincé, mais pas du tout. Je suis ici de mon plein gré. Dites, Lucien, il est devenu fou ? Laissez-moi le dossier Bulleting sous la porte, je vais l'étudier à mon aide. Mais enfin, Emile, ça me va pas la tête. Ah, Lucien, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir ? Saumon fumé, poulet et crêpe. Pourquoi ? Alors seulement saumon et crêpe. Le reste ne passe pas. Thomas, c'est le cas, j'avais apporté du champagne. Ah, eh bien, je propose qu'on prenne l'apéritif au jardin. Venez me rejoindre à la fenêtre, c'est la plus belle journée de la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501